L'opération de remorquage du Rorcal échoué lundi sur la plage de l'Apalue à Crozon a finalement pu avoir lieu mardi soir. L'animal de 17 mètres a été amené à la plage de Kerlor où il devait être disséqué ce mercredi. Il est vraisemblablement mort d'une collision avec un cargo au large de la Bretagne. 3 ans après la mort d'un jogger dans l'estuaire de Gwessan, sa famille demande réparation. Son corps avait été découvert dans une vasière à la dangerosité connue de longue date en raison de la présence d'algues vertes en putréfaction. La famille reproche à l'Etat son inaction contre les algues vertes et aux collectivités locales l'absence de signalisation des risques de l'endroit. Du gadolinium dans la mer, ce produit de contraste injecté dans les veines pour les IRM et évacué par le corps, se retrouve dans l'océan via les stations d'épuration. Une étude prouve qu'on retrouve de cette substance dans l'estrie des coques des coquilles de Saint-Jacques. Trois scientifiques brestois travaillant sur le sujet affirment que cette nouvelle forme de pollution pourrait être évitée en traitant les urines des patients. Bonne nouvelle pour les jeunes bretons, déjà expérimenté dans le Finistère, le pass culture va être étendu à toute la Bretagne. Ainsi, tous les jeunes de 18 ans vont pouvoir activer un compte qui sera crédité de 500 euros. Ils pourront les dépenser dans des biens et services culturels. Campagne de recherche de la Cordelière, la suite. La seconde campagne de recherche du vaisseau amiral d'Anne-de-Bretagne, coulée en 1512, vient de débuter. L'André Malraux, relevant du ministère de la Culture, va quadriller les fonds marins de la rate de Brest à l'aide d'un sondeur. Avec une nouvelle possibilité évoquée, que l'épave soit sous le sable. 30 emplacements potentiels ont été repérés par un laboratoire d'Yves-Remer. C'est parti, c'est parti, c'est parti.